... Je viens d'arriver à Dakar et j'aimerais bien faire la connaissance de M. le ministre comme le reste du cabinet pour m'introduire et commencer mon collaboration avec M. le ministre comme proprement. Deuxièmement, tous les dossiers que M. le ministre a, ce sont des dossiers très importants pour l'Egypte, des dossiers qui tiennent un niveau très élevé d'importance et d'activité. Donc, même au niveau professionnel, c'est un intérêt très avancé. Comme tous mes prédécesseurs même ont fait, comme je viens de dire, les dossiers de NEPA, de l'intégration africaine ou de la francophonie sont trois dossiers où l'Egypte tient à avoir un rôle important et à avoir à collaborer avec le Sénégal. Et c'est quelque chose de très ancien, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui se fait toujours depuis qu'on a une représentation diplomatique ici dans les années 60. Donc, moi je viens seulement pour mettre un pas de nouveau. Je crois que c'est une visite de courtoisie, mais ça a été également une occasion d'aborder quelques thèmes majeurs de la coopération entre l'Egypte et le Sénégal. Le dossier du NEPA, le chef de l'État qui est le président champion du NEPA doit transmettre à l'Egypte la présidence du comité du NEPA. Mais également, nous avons des dossiers sur la culture. Je viens du ministère de la culture où pendant trois ans, nous avons travaillé avec l'Egypte pour l'ouverture et le fonctionnement du musée des civilisations noires. Je crois que nous allons continuer dans ce taxe, surtout que les gens réclament le retour des biens culturels en Afrique. L'Egypte est un monument de la culture africaine et puis un grand centre culturel. Je crois que nos deux pays collaborant dans ce secteur pourront véritablement booster cette coopération. En dehors de ça, nous avons la coopération sportive. Là également, au nom de mon collègue du ministère des Sports, nous venons juste de remettre les ballons d'or à un Égyptien. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Du point de vue de l'escrime, où je suis le président de la Confédération africaine d'escrime, nous avons plusieurs manifestations sportives programmées en Egypte et plusieurs stages et plusieurs rencontres à ce niveau. Donc l'un dans l'autre, c'est presque tous les secteurs de la vie qui sont traversés par cette coopération entre l'Egypte et le Sénégal. Et je crois que nous souhaitons vraiment un bon séjour et qu'elle puisse, avec le dynamisme féminin, booster cette coopération-là. Sous-titrage Société Radio-Canada